Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans l'évangile de ce jour, Jésus accomplit une guérison d'une manière un peu déconcertante pour nous. Nous sommes dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 8. Jésus arrive à Bethsaïd avec ses disciples et des gens lui amènent un aveugle et le supplie de le toucher, raconte Saint Marc. J'aime beaucoup ce verset qui nous rappelle l'importance de l'intercession qui respecte l'initiative du Seigneur. Des gens lui amènent un aveugle, on voit où est le problème, c'est que cet homme est aveugle. Et il est très facile pour nous de dire, puisque je comprends où est le problème, je comprends aussi quelle est la bonne solution. Dès lors, il est facile pour nous de dire au Seigneur, cet homme ne voit pas, s'il te plaît, rends-lui la vue. Or, les gens de Bethsaïd amènent un aveugle en ne lui demandant rien d'autre que de le toucher. Touche mon frère, Seigneur. Si tu le touches, la lumière se fera dans son cœur. Si tu le touches, il sera vivifié. Si tu le touches, il sera sauvé. Et si de se toucher, la lumière revient dans ses yeux, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est de laisser son cœur touché par Jésus. Mais Jésus prend l'aveugle et le conduit hors du village. Il l'emmène ailleurs, il l'emmène dans une solitude, dans un cœur à cœur, dans un face à face, hors de portée des amis même qu'ils l'ont confié à Jésus. Combien de fois notre intercession et nos soins fraternels deviennent dirigistes ou envahissants et empêchent le Seigneur d'agir. Mais laissez-moi donc tranquille avec lui, pourrait-nous dire Jésus. Avons-nous suffisamment confiance pour offrir le frère que nous portons dans la prière au Seigneur Jésus en nous dessaisissant vraiment de lui ? Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous l'avons conduit jusqu'au Seigneur. Pour le reste, faisons-lui confiance. Alors le Seigneur met de la salive sur les yeux, lui impose les mains. Aperçois-tu quelque chose ? Il y a là un atermoiement étonnant qui pourrait justement nourrir notre défiance en disant est-ce qu'il y va vraiment avec assurance ? Pourquoi doit-il s'y reprendre à deux fois ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas du premier coup ? Pourquoi même a-t-il besoin de poser la question ? Ne sait-il donc pas ce qu'il fait ? Aperçois-tu quelque chose ? Levant les yeux. Levant les yeux, c'est-à-dire, nous entrons dans le registre spirituel. L'homme qui va prendre la parole va ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle qu'il décrit « J'aperçois les gens, ceux-là même qui m'ont accompagné, qui sont restés en bordure du village, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher ». Il ne voit pas clairement, c'est un peu le brouillard. Lui qui est aveugle s'est construit une représentation intérieure des arbres, une autre représentation intérieure pour les hommes. Et voilà que les gens qu'il voit évoluer apparaissent dans une lumière nouvelle. Avoir été touché par Jésus, lui ouvre les yeux sur une réalité qu'il ne connaissait pas, mais qu'il ne comprend pas encore pleinement. Il fait une association avec une autre réalité. Il ressemble à des arbres. Des arbres qui marcheraient. C'est une image extrêmement biblique. A l'entrée du psautier, on chante « Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, il est comme un arbre planté près du ruisseau qui porte du fruit en son temps ». L'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur est comme un arbre, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes bien dans le registre spirituel. Mais ne soyons pas impatients, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout découvrir du premier coup. Et même s'il y a une nette avancée, même si on voit désormais des choses qui nous étaient cachées jusqu'à présent, il faut encore se laisser toucher par le Seigneur. Le Seigneur nous éduque progressivement, il ouvre notre cœur petit à petit, avec respect. Alors de nouveau, il imposa les mains sur les yeux de l'homme et celui-ci se vit à voir normalement. Il distinguait tout avec netteté. Il distinguait tout avec netteté. Si j'en avais le temps, je vous amènerai sur le texte grec et je vous montrerai son lien avec l'évangile de la transfiguration. Il distinguait tout avec netteté. Il voit clairement la gloire de Jésus. Il voit clairement la réalité spirituelle. Ainsi, cet évangile peut être pour nous l'occasion de deux conversions. La première touchant à notre prière d'intercession. Qu'est-ce qui est le plus important sinon que d'être touché par le Seigneur Jésus ? Dans toutes les litanies des bonnes recommandations que nous faisons de ceux que nous aimons et de ceux que nous n'aimons pas assez, quelle place y a-t-il pour leur croissance spirituelle ? Quand demandons-nous qu'ils soient touchés par la grâce ? Et nous-mêmes, avons-nous la patience que le Seigneur Jésus éprouve envers nos lenteurs et nos lourdeurs ? Ne nous arrive-t-il pas d'être ces enfants pressés qui disent « Oh ben Seigneur, tu m'as touché, je retourne vite jouer. Je retourne vite à mes activités. Attends, c'est pas fini. Et quand ce sera fini, ne rentre même pas dans le village. Ne retourne pas à ta vie ancienne. » Frères et sœurs, confions notre illumination progressive, nos conversions successives, à la patience et à la vigilance de l'amour maternel de la Sainte Vierge. Car, frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.